Et vous qui nous regardez, vous vous êtes sûrement habitués aux coutumes du 19h Info. Nous mettons les artistes en avant et faisons en sorte de parler de l'actualité musicale ou cinématographique afin de vous tenir au courant des nouveautés. Cette fois-ci, c'est la chanteuse Hayat Zerouk qui est à l'honneur. Notre invité va nous parler ce soir de son nouvel album et de son tout dernier clip. Hayat Zerouk partagera avec nous ses influences musicales et ses préférences du moment tout en nous faisant part de ses projets à venir. La place est à l'invité du journal. Bonsoir Hayat Zerouk. Bonsoir Mansouf. Vous êtes chanteuse, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors vous êtes de retour après une longue absence quand même. Six ans. Un retour, six ans ? Oui, depuis 2010. Voilà, un retour marqué justement par la sortie de votre clip que nous allons regarder dans quelques instants. Alors votre chanson s'intitule Hadiri Adaniya, votre album. sort bientôt. Peut-on considérer que l'année 2016 est votre année ? Je l'espère en tout cas de tout cœur parce que c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps pour finaliser l'album. Je ne dirais pas que j'ai perdu du temps. En fait, j'ai pris du temps pour mieux réfléchir à ce que je voulais faire et à la couleur que je voulais pour l'album. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Donc voilà. Donc, j'espère que l'année 2016 est mon année. D'ailleurs, je fais tout pour que ça le soit parce que j'ai pris une année sabbatique. Il faut dire que je suis enseignante d'anglais. Donc, j'ai arrêté un petit peu pour me consacrer complètement à la musique et à cet album-là qui devrait voir le jour un jour. Voilà. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Pourquoi 2016 ? 2016 parce que je me dis si c'est cette année ou jamais. Et en même temps, c'est un petit ras-le-bol qui m'a poussée à me décider à prendre du temps rien que pour la musique. Et comme ça, j'aurai peut-être plus d'excuses plus tard. Si jamais ça ne marche pas, j'essaierai. Je continuerai à essayer. Voilà. Parce qu'au fait, je ne veux plus attendre. Enfin, j'ai trop attendu. Voilà. J'ai attendu, j'ai fait confiance, on m'a promis des choses. Et voilà. Donc, cette fois, je prends les choses en main. Oui. Si on devait parler d'autres albums, quelles sont les nouveautés prévues dans cet album ? Au fait, le seul titre que les gens connaissent dans l'album, c'est Dor. Enfin, ce titre-là, j'ai commencé à chanter en 2008. J'ai sorti le single. Il a commencé à être diffusé en 2010. Et depuis, ça n'a été que des collaborations. Donc, je suis fière, bien sûr. Comme ma collaboration avec le groupe Therbet, avec Mzian Amish, dernièrement. Et avec plein d'autres gens. Et voilà. Donc, cette année, incha'Allah, ça sera un album folk rock qui contient neuf titres en tout. Un titre en anglais, Never Get Enough. Le clip, enfin, ce premier clip, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais certainement, il y en aura d'autres. Mais après la sortie de l'album, que je prévois, incha'Allah, si tout se passe bien pour fin avril. Alors, nous disons, le titre de la chanson, du clip que vous êtes en train de regarder, s'intitule donc Hadihi Addenya. Malheureusement, il semblerait qu'il y ait un tout petit problème de son. Mais cette chanson parle de quoi, pour que les spectateurs puissent le comprendre ? C'est vrai que quand on écoute la chanson, on a l'impression que ça parle des parents, des gens qui partent à l'étranger pour travailler, pour construire leur vie. Mais au fait, le thème de la chanson, c'est vraiment la solitude dans laquelle on se retrouve des fois quand on est incompris par les gens qu'on aime le plus. Que ce soit nos parents, notre famille, les amis, la société. En fait, c'est cette solitude-là qui fait qu'on se bat pour quelque chose en laquelle on croit, mais il n'y a pas ce soutien de la part des gens qu'on aime. Et est-ce qu'il y a du vécu ? Ben oui, il y a du vécu. Il faut dire que je suis algérienne, je suis née en Algérie. Il faut dire qu'on a une culture, qu'on a des traditions, qu'on a une manière de voir les choses. Les parents ne comprennent pas toujours les choix de leurs enfants, surtout quand ça ne va pas dans la direction qu'ils veulent, surtout quand on est une femme. Oui, justement, on va en parler. Vous avez commencé votre carrière avec Hakim Lefgoum, l'animateur dans l'émission Sound System sur Algérie Chain 3. Parlez-nous un peu de vos débuts, sachant que vous étiez très timide, mais plus maintenant. Je dirais que je suis toujours timide, sauf que j'ai un petit peu plus confiance en moi. J'arrive à assumer, à faire face aux gens, à faire face à la critique, à affronter la chose au lieu de fuir et de rester chez moi, comme ça, à me cacher. C'est vrai que tout a commencé grâce à Hakim Lefgoum, qui m'a proposé un premier passage radio avec lui en 2008. J'étais un petit peu réticente, mais j'ai préféré combattre cette peur et cette timidité et le faire. Et me dire, au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Passage télé, il va me... Après, il y a eu Turbo Musique, il y a eu d'autres émissions, des premières scènes. Et voilà, c'est comme ça que... L'enseignement m'a beaucoup aidée aussi, à me débarrasser un petit peu de cette timidité maladive. Oui. Donc, voilà. Donc, nos sources, elles nous ont appris que vous vouliez quitter l'Algérie pour poursuivre votre carrière à l'étranger. Pourquoi quitter l'Algérie ? Quitter l'Algérie, au fait, c'est pas comme si on quittait un pays dont on ne veut plus. Enfin, c'est mon pays, c'est un pays que j'aime. Sauf que des fois, on se retrouve un petit peu à combattre un ennemi invisible. En fait, on ne sait plus... On ne sait pas où se trouve le problème. On ne sait pas qui combattre. On ne sait pas comment faire pour arriver un petit peu à réaliser nos rêves, à un petit peu aller de l'avant, à insister, à persister, à résister. En fait, il y a plein de choses qui font qu'on ne sait pas qui est vraiment l'ennemi. En fait, moi, je suis une femme, je chante, je fais de la musique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'empêchera de réussir. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que ça part dans... Mais vous aimez quand même votre pays. Comment décririez-vous votre amour pour votre pays ? En fait, je dirais que c'est comme cette relation amoureuse, impossible ou des fois possible, mais avec plein de difficultés. C'est comme cet être qu'on aime, mais qui nous tire vers le bas des fois, qui nous décourage, qui nous sous-estime, qui ne croit pas assez en nous. Donc, on a un petit peu envie d'aller trouver cette personne-là ailleurs, tout en espérant que cette personne-là, que ce premier amour, se remette en question et commence un petit peu à croire en nos capacités. Votre chanteur algérien préféré du moment ? Enfin, il y en a plein. J'écoute Muzian Amish. J'adore la voix de Muzian Amish. J'adore Amel Zen. On rappelle que vous avez un clip avec lui aussi, qui est sorti récemment. Il y a Hassi Bia, qui est sorti quand on a tourné à Abu Sa'ada. Amel Zen, vous le disiez. Amel Zen, exactement. Je suis très fan de son titre. Vous avez participé à son clip ? Exactement. J'ai fait semblant de jouer de la batterie. Il y en a plein. Il y a Koptouram Ziti, qui n'a pas encore d'album, qui n'a pas encore sorti d'album, mais qui a une voix angélique. Enfin, il y a Freak Lane, il y a Group Day. Enfin, tous ces musiciens, ces jeunes artistes qui font qu'on ait un peu d'espoir. Ce combat que vous faites au quotidien, c'est-à-dire que vous êtes féministe, parlez-nous un peu de ce combat et qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je ne prétendrai pas faire partie de quelconque association féministe. Moi, c'est un combat qui m'a toujours tenue à cœur. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours trouvé qu'il y avait certaines choses qui clochaient un petit peu dans notre société, dans le comportement de certaines personnes, le manque de respect envers la femme, le manque de considération. J'ai toujours été révoltée par ce genre de choses. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié, je l'ai toujours exprimé. La seule différence, c'est que maintenant, je chante, je passe à la télé et je le dis. De la même manière que je le disais avant, quand je n'étais pas chanteuse. Et vous avez une chanson en ce sens, c'est quand vous voulez arriver. Exactement, j'ai tenu à écrire cette chanson-là qui s'intitule « Anaya Nkul Andi Lhaq ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien repris, ça fait plutôt. C'est quoi le titre de la chanson ? Le titre c'est « Anaya Nkul Andi Lhaq ». Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau, de nous avoir chanté une de vos chansons en exclusivité, qui fait partie de votre nouvelle album, et on souhaite à Hayat Zalok une bonne continuation dans son parcours. Merci.